Ils avaient déjà surpris et emballé la critique avec Amère et l'étrange couleur des larmes de ton corps. Interprétation personnelle du style giallo italien. Hélène Catté et Bruno Forzani reviennent avec Laissez bronzer les cadavres, un ovni cinématographique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Hélène Catté et Bruno Forzani se sont construits au fil des films une solide réputation auprès de leurs fans de films de genre. Avec Amère et puis L'étrange couleur des larmes de ton corps, films qui rendaient un hommage tout particulier, tout singulier aussi au genre du giallo. Avec Laissez bronzer les cadavres, ils ne vont pas les décevoir leurs fans. C'est toujours un film hyper singulier, un film jusqu'au boutiste, onirique, avec beaucoup, beaucoup d'expérimentations visuelles, d'astuces esthétiques. Un ovni, vous riez moi aussi, qui n'hésite pas à réinterpréter les genres et à bousculer les normes. C'est comme ça que moi je le définis. J'en suis sortie ce matin de la salle, je me dis oula. C'est le but recherché. Super, super. C'est le but recherché. C'est le but, ne plus avoir de repères et vivre une expérience qui nous sort du quotidien. Alors effectivement, on n'a plus de repères. C'est bien. Et c'est un film qui poursuit un petit peu. Alors, bonsoir d'abord. Bonsoir. Par contre, par rapport aux deux premiers films, ici vous êtes plus frontaux, j'ai envie de dire, dans la narration, qui est somme toute beaucoup plus simple. Je vais d'ailleurs vous laisser le pitcher, le film. Ah ça, c'était bon ça. Alors, c'est des braqueurs qui ont volé 250 kilos d'or, qui pensent avoir trouvé la planque idéale, c'est-à-dire un hameau abandonné, qui est investi par une artiste en manque d'inspiration. Mais malheureusement, des invités inattendus apparaissent, ainsi que deux policiers. À partir de là, le film se transforme en une longue fusillade, où tout le monde essaie d'échapper vivant. C'est un film de siège, vraiment. Mais c'est un film de siège, tout à fait. Alors, les amateurs de Gunfight vont adorer. Règlement de compte, on est dans un vrai western italien, avec un découpage très mathématique, des points de vue très précis sur l'action, qui est découpé en termes de valeur de plan, en termes de montage très très cut, etc. Et j'entends souvent aussi que vous parlez de vos références, notamment à certains réalisateurs, cinéastes, etc. Ici, on a justement l'impression que vous aviez toutes voulu les contourner. On n'est pas dans des gunfights traditionnels, donc dans des gunfights, enfin, pam-pam, quoi. Je traduis. C'est pas du tout ça, quoi. Justement, on ne voulait pas tomber dans le piège. Exactement, oui. Donc, c'est vrai que, quelque part, on a regardé quelques westerns, pour justement ne pas faire la même chose, parce que Sergio Leone a fait tellement de belles choses qu'on s'est dit, bon, on ne va pas, voilà. Ça ne sert à rien de faire vraiment bien, quoi. Et puis, pareil, dans des films plus contemporains, comme les films de John Woo, avec Les Ralentis, on ne voulait pas tomber là-dessus. Et donc, on a essayé de garder notre style qu'on a développé, avec un point de vue très précis sur l'action, avec un montage très rapide et avec un montage son très puissant. Et immersif, oui. Alors, le son, effectivement, c'est un des enjeux de la grammaire du film. C'est un élément qui y participe au fond. C'est crissement de veste en cuir, etc. C'est presque, c'est un peu bateau de le dire, mais je vais le dire quand même, tant pis. C'est presque un personnage aussi dans le film. Bien sûr, c'est 50% du film, le son. Et pourquoi vous avez justement voulu à ce point l'appuyer ? Oui, parce que c'est justement ce qui permet de prendre le spectateur et de le mettre dans le film. De l'immerger. De l'immerger, c'est vraiment le côté immersif. On a vraiment joué avec le son. On a tout recréé, tous les sons, pour pouvoir les doser et jouer un peu avec la subjectivité du spectateur. Quand le spectateur regarde le film, il ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train de jouer avec lui par ses oreilles. Oui, et parfois même, il peut être agressif. On se sent vraiment agressé. En fait, pour nous, c'est un film qu'on a fait vraiment pour la salle et avec une grande image et un gros son. C'est comme un concert, c'est comme un live. Et on espère que le film dégage une énergie qui a un impact physique sur le spectateur. Et que tu es comme dans une montagne russe et tu sors de là, tu es complètement lessivé. Exactement. Non, 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 il y en a qui ressortent au contraire en pleine forme. Oui, oui, oui. Il est hyper boosté. Elle ressort en pleine forme à chaque fois. Alors, ici, c'était peut-être un peu un challenge. pour vous, justement, parce que j'ai oublié de dire que vous vous inspiriez du roman, du même nom, écrit par Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastide. C'était écrit en 71. Tout à fait. Donc là, j'imagine que ça a dû vous demander un effort de vous cadrer un petit peu, puisque ça commence à 11h, ça se finit à 8h du matin. Il y avait des balises à respecter. Vous n'avez pas l'habitude, vous avez des balises. C'est vrai, mais c'était justement le défi. C'est aussi, c'était un des attraits pour ce livre. C'était un défi. D'habitude, on fait des narrations labyrinthiques, en poupée gigogne. Là, c'était straight to the point. Mais du coup, c'était bien, parce que la base était hyper solide. Et à travailler l'adaptation, ça a été très rapide, parce que c'était un matériau d'or, vraiment. Alors que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Il y avait des gens qui disaient, c'est impossible d'adapter ce moment. Comme c'est de l'action non-stop, et en plus, on le fait en Belgique. On n'a pas l'habitude peut-être de faire des films d'action, des choses comme ça. C'était un vrai challenge. Mais bon, finalement, on s'est organisé pour. J'ai entendu dire que pour tout ce qui était violence, c'était vous. Et pour tout ce qui était psychologie, c'était vous. Exactement. Moi, je suis dans la psychologie. Hélène est dans la violence et l'érotisme. Bravo. Quelque chose qui m'a aussi interpellée, que je trouvais très poétique, finalement. Oui, poétique. C'est ces moments de trans qui sortent un peu de nulle part, avec des images très érotiques, qui sont, je pense, aussi une marque de fabrique du duo. Dans la vie privée, je n'en sais rien. Je parle de vos films. Il y avait beaucoup de métaphores par rapport au corps, métaphores qu'elles soient morbides ou plus érotiques. Tout à fait. En fait, dans le livre, le passé de l'artiste Luce, joué par Elina Lawenson dans notre film, est évoqué. Il parle de certains happenings, de certaines performances. C'est quelques mots, quelques phrases, mais ça a ouvert une porte pour nous, en fait, pour glisser notre univers dans l'univers de Manchette et Bastide. Et du coup, de faire cohabiter nos quatre univers, puisqu'ils sont deux écrivains et on est deux réalisateurs. Alors, il y a aussi pas mal de... Ou alors, c'est moi qui n'ai pas tout capté, ce qui est possible aussi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a parfois des grosses zones de non-dits où... Ah, vous me rassurez, j'ai loupé quelque chose, où j'imagine qu'on peut se projeter comme on veut et donner les réponses qu'on veut. Tout à fait. Oui, il y a vraiment... On laisse toujours des plages pour que le spectateur puisse prendre l'intrigue et se l'accaparer et avoir une place dans le film. Une place à la subjectivité, comme quand tu lis un livre, il y a une place qui est laissée à ton imaginaire. On essaie de faire la même chose dans nos films, en fait. Oui, c'est ce qui fait la singularité, effectivement. Il y a aussi... Moi, ça m'a fait penser dans le début, et je ne suis pas la seule, parce que je l'ai lu aussi, à Pulp Fiction, dans le découpage, dans les allers-retours, temporels, etc. Selon, et ça, c'est chouette, les points de vue du personnage, où on entend un coup de feu à tel moment, avec telle citation, et puis voilà, selon l'autre point de vue. Et puis, à un moment donné, ça, vous arrêtez ? Non, non, les gens vont s'y retrouver, on n'a pas envie. Oui, mais c'est justement, c'est là où on a glissé notre univers. Parce qu'en fait, ces allers-retours, c'était déjà dans le livre, en fait. Donc, cette espèce de chapitrage par les panneaux horaires. Et ça nous a amusé, à un moment donné, on s'est dit, bon, maintenant, stop, on va casser cette systématique. Et ça nous a permis d'avoir un autre point de vue sur cette fusillade, et de rentrer dans la peau d'un autre personnage. Et de basculer dans le fantastique. Totalement. Mais où vous trouvez cette inspiration-là ? Parce que, je veux dire, il faut quand même aller chercher loin. Hélène a beaucoup d'inspiration, elle a plein d'idées saugrenues. Voilà, mais heureusement, Bruno... Je suis là pour un peu cadrer, sinon ce n'est pas possible. Ne la calmez pas trop, ce serait dommage. Non, non, ce serait dommage, après... Filme tourné en pellicule, et ça, ça se ressent dès le début, c'est gai. Pour renforcer, quoi, le côté intemporel. C'est comme si la pellicule termine notre travail pour enlever la temporalité. C'est-à-dire qu'on aime bien qu'on ne puisse pas dater. Et ça permet de concrétiser un univers qui n'existe pas. C'est-à-dire que les personnages, ils ont un certain type d'habits, dans un certain type de décors. Et si tu filmes en vidéo, je pense que ça va faire faux, ça va faire carnaval. Alors que là, tout d'un coup, ça donne une patine et ça participe justement à ce côté intemporel. Avec aussi, je trouve, un contraste entre l'écrin, j'ai envie de dire, ce village perdu, ces ruines qui sont magnifiques, les paysages, où tout ça est bien réel. On sent la texture de la pierre, des ruines. Et puis, ces personnages complètement décalés, qui ont quelque chose d'intemporel. Donc, il y a vraiment ce contraste entre le décor et ceux qui y jouent. C'est ça ce qui nous intéressait. C'était que c'était un polar, mais qui ne se passait pas dans une société de consommation actuelle. Où il n'y a pas d'hypodes, ou je ne sais quoi. On n'est pas dans le point de vue du gangster bling bling. On n'est pas dans le point de vue du policier qui représente l'ordre et la morale. On est dans un univers plus proche justement du western italien, où les personnages ne sont ni noirs, ni blancs. Ils sont gris. Ils sont gris, voilà, exactement. Un dernier, mais pour l'anecdote, j'ai entendu dire que c'était un peu un film Don Quichotte, que vous avez appris, parce que le tournage avait mal démarré, avec pas mal l'équipe qui a failli tomber dans le ravin. Je crois que vous avez fait pas mal d'allers-retours aux urgences. Ça va maintenant qu'il est sorti ? Maintenant qu'il est sorti, ça a l'air d'aller. Bon, on croise les doigts. On va rester superstitieux quand même. Là, sur le trajet Bruxelles-Namur, on avait un peu peur. Et puis, il a déjà reçu un méliès d'argent. Le film, c'est plutôt bien parti. Je pense que le mauvais sort nous a quitté. Une sortie en salle en Belgique, prévue, dites-moi. Le 10 janvier 2018, il va sortir donc en Belgique. Et donc, il faut le voir en salle. C'est une expérience de salle. Je vous le rappelle. Tout à fait. Oui, oui, c'est une expérience de salle à faire. Je l'ai faite. Voilà, elle est très contente de l'avoir faite. Je suis très contente de l'avoir faite. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada